c'est la première entreprise de france à ton coutume de dire l'artisanat est aussi présent ici à ce village des recruteurs de bordeaux bonjour jimmy ardorock vous êtes responsable orientation à la chambre des métiers et de l'artisanat de gironde vous votre présence ici sur le visage des recruteurs il ya deux objectifs la vitrine et recruter pour le coup des alternants absolument nous venons à la fois parler des métiers de l'artisanat pour mémoire il ya 250 métiers dans l'artisanat et en même temps parler de notre centre de formation de formation qui se trouve à bord au lac nous disposons de formation autour des métiers de l'automobile de l'alimentaire et de la beauté donc nous sommes déplacés aujourd'hui sur le village avec le bus de l'artisanat volontaire des élus de la chambre de métiers de pouvoir se rapprocher des ressortissants de la chambre de métiers en apportant de l'information au plus près sur les territoires mais aussi en se déplaçant dans les établissements scolaires et sur les lieux comme ces forums le village des recruteurs est un bon exemple qu'est ce que vous dites aux demandeurs d'emploi jeunes ou moins jeunes d'ailleurs qui viennent ici sur le village des recruteurs les filières dont vous parlez ce sont des filières attractives qui recrutent alors oui ces filières sont attractives oui sur notre bassin d'emploi ils permettent d'être recrutés durablement ce que nous leur disons aux demandeurs d'emploi c'est de bien réfléchir aux métiers donc nous leur offrons l'opportunité de partir dans une entreprise artisanale en immersion de manière à découvrir les métiers parce que nous en avons beaucoup qui méconnaissent les métiers de l'artisanat par exemple vous savez devenir boucher au charcutier on en entend beaucoup parler le boucher le charcutier on a pratiquement dans tous les coins de rue on les connaît on sait ce que c'est mais par contre occuper cet emploi on a du mal à se faire une idée donc c'est vrai que pour moi aujourd'hui le le défi c'est de pouvoir démontrer que certains métiers qui revuquent il faut le dire le métier de la viande c'est pas trop compliqué aujourd'hui on a du mal aussi aller vers la mécanique en se disant que on va voir les mains dans le conduit non c'est fini ça on parle du véhicule électrique de demain donc il faut démontrer à ces personnes par le biais d'immersion de rencontre avec les artisans avec les professionnels qu'il y ait effectivement possibilité de rentrer dans l'artisanat c'est à dire que plutôt que des campagnes de com vous vous leur proposer d'aller voir in situ directement et mettre entre guillemets les mains dans le cambouis pour pour se rendre compte de la réalité du métier même si c'est pour le coup plus les mains vraiment dans le cambouis absolument nous proposons aux jeunes de troisième mais au moins jeunes aussi donc aux jeunes de troisième par une convention du réseau de chambre de métier qui s'appelle le passe métier d'aller découvrir les métiers mais au moins jeunes aux demandeurs d'emploi par le biais de la pmsmp parce que la chambre de métier aujourd'hui à la possibilité de manière dérogatoire de signer des pmsmp d'aller rencontrer les artisans et de rentrer avec eux dans leur monde professionnel il ya vous avez 300 postes je crois pour voir ici avec quasiment la garantie d'un job au bout c'est ça alors alors ce sont des postes en alternance c'est ça c'est à dire que aujourd'hui dans mon service j'ai deux développeurs dont le job effectivement est d'aller récupérer les demandes des artisans en termes de recrutement pour la rentrée prochaine en apprentissage et nous avons recensé 300 offres que nous avons à disposition aujourd'hui nous proposons aux personnes qui viennent nous voir de les inscrire sur la bourse de l'alternance mais aussi d'aller rencontrer nos artisans et donc avec une garantie quasiment à 80% voilà c'est à dire que aujourd'hui ils offrent une formation et in fine on peut s'attendre effectivement qu'à 80% de chances de se faire embaucher il est évident que détenir des compétences sur un métier rend le candidat employable très rapidement immédiatement il ya une employabilité effectivement qui est important pour ces métiers de l'artisanat il ya aussi une mise à jour importante avec des formations presque tout au long de sa vie parce que ces métiers évoluent vite et beaucoup c'est ça si on prend l'exemple du mécanicien aujourd'hui la branche s'est organisée pour revoir les diplômes du cap au bts c'est sûr que nous faisons aujourd'hui face aux défis de l'électrique le mécanicien d'hier ne sera plus celui de demain je peux je peux aussi prendre l'exemple du charcutier on a la chance au cfa de la chambre de métiers d'avoir des champions du monde vous savez peut-être pas ces métiers évoluent il faut les faire découvrir et ils embauchent ils embauchent mais justement les métiers de bouche puisqu'on y parle vous contrairement à d'autres secteurs on parlait du transport de la logistique tout à l'heure quand des difficultés de communication vous vous êtes porté aussi par la communication qui se fait avec les émissions télé des choses comme ça ça c'est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui ça a dopé ça dans le monde affronté je suis d'accord avec vous moi depuis cinq ans on a vu arriver effectivement énormément de public en reconversion professionnelle des personnes qui étaient à l'université des personnes qui effectivement avaient un job et qui ont décidé effectivement de tenter l'aventure dans l'alimentaire énormément les boulangers les pâtissiers portés par ce dont vous parlez ces émissions qui font effectivement mettre une espèce de projecteur sur ces métiers pour tout notre bonheur on va pas s'en plaindre non plus maintenant il y a des projets qui ont été confrontés à la réalité qui n'ont pas abouti comme partout une toute dernière chose on parle beaucoup ici de savoir-être des candidats mais vous vous êtes sûrement sûr il ya le savoir-être mais aussi important peut-être presque on va dire aussi important le savoir-faire oui alors c'est vrai que moi au sein de mon service je m'attache beaucoup au savoir-faire parce que je m'appuie beaucoup sur les partenaires de l'emploi mission local à l'école de la deuxième chance l'épide tous ceux qui reçoivent les jeunes en amont et qui par la suite sont mes partenaires pour les recevoir et les amener vers le contrat d'apprentissage donc le savoir-faire c'est notre obligation à nous à la chambre de métiers leur apprendre à faire j'ai un niveau j'ai eu des difficultés sur mon parcours scolaire mais par contre j'ai la motivation et j'ai le savoir être nécessaire parce que j'ai appris ce que c'était que d'être à l'heure ce que c'est que de me présenter de manière correcte à une entreprise et bien nous allons faire le nécessaire pour qu'ils apprennent un métier merci beaucoup jimmy ardoroc de la chambre des métiers de l'artisanat de gironde merci on se retrouve dans quelques instants ici à ce village des recruteurs de bordeaux